Salut à tous, c'est Sianur ! Et bienvenue dans un nouveau tournage et épisode de The Witcher 3, Wild Hunt, nouvel épisode, alors nouveau tournage, alors j'ai beaucoup d'informations à vous donner, puisque ce tournage est le premier post-rentrée, et je suis un petit peu plus au courant de comment va se passer mon année, et donc je peux vous donner quelques informations qui vont très vite circuler, puisque les voici, j'ai un deuxième truc à vous dire après, mais si vous voulez pas de ces informations et que vous voulez passer directement au contenu de la vidéo, voici, grâce à un subtil montard, où c'est qu'il faut aller dans la vidéo pour éviter ces informations, ceci dit, je vous conseille quand même de les écouter, ça évitera que vous posiez des questions par la suite sur comment ça se fait que machin bidule, ça se passe comme ça. Donc, il faut savoir que dans les mois qui viennent jusqu'à novembre, on va dire que j'ai pas beaucoup beaucoup de travail, enfin j'ai pas beaucoup de travail, non c'est faux de dire ça, mais j'ai pas beaucoup de travail à la fac, j'ai beaucoup de travail à côté, ce qui est finalement plutôt positif, parce que tant que je veux, enfin je peux travailler chez moi à côté, et en même temps préparer les vidéos, en parallèle, faire les rendus, tout ça est automatique, c'est juste qu'il faut que je sois chez moi pour les faire. Donc je pourrais les faire et travailler, donc tout va bien, donc je ne pense pas que le rythme de vidéos va diminuer tout de suite, je pense qu'on va essayer de garder 2 voire 3 vidéos par semaine absolument pour l'instant. Ça reste de changer à partir des vacances de la Toussaint, je vous tiendrai au courant à ce moment là, et ça reste de beaucoup changer avec le stage en 2016, mais d'ici là je vous tiendrai au courant, je ferai même sûrement une autre petite vidéo bilan pour la chaîne. Mais voilà, le but c'est que d'ici 2016 on ait quand même fini l'histoire du 3, je ne parle pas des DLC ou du secondaire, mais au moins que le scénario principal soit terminé, que vous ayez eu la fin du jeu, que j'ai fait une petite vidéo pour bilan du jeu ou ce que vous voulez, et puis après en 2016, même si le rythme est moins avancé, on pourra faire du secondaire ou les DLC. Les DLC justement, enchaînement magnifique, le premier a été annoncé pour la fin octobre, et contient donc une dizaine d'heures de jeux, c'est avec l'homme de verre et tout, c'est Earth of Stone, à ne pas confondre avec le célèbre jeu de cartes de merde, Earth Stone, et donc, et bien je ferai ce DLC dans tous les cas, je conviens le faire, de toute façon de mon côté, et sûrement en vidéo, mais à partir de quand, je ne sais pas, dès que l'histoire principale sera finie, et très clairement, le secondaire risque de passer à la trappe, je suis désolé pour ceux qui voulaient voir l'intégralité du jeu, mais le secondaire sera ce que je ferai en tout dernier, je veux évidemment vous faire profiter de l'histoire et de l'univers du jeu. Donc voilà, ça c'était les informations pour le playthrough, je vais retrouver ma partie, et on y va. Voilà, donc, résumé des épisodes précédents, nous avons cherché Doudou, le Doppler, pour qu'il imite Meng, pour qu'on libère Jaskier, ça c'est fait, on a trouvé Doudou après une scène de théâtre vraiment rigolote, j'aime beaucoup cette séquence du jeu, parce qu'Alain Meride est un petit peu originale, ensuite, on a retrouvé Jaskier, suite à une prise d'otage qui s'est un petit peu mal passée pour le preneur d'otage, on a retrouvé Jaskier qui nous a dit, les derniers moments qu'il avait vécu avec Ciri, donc ils essayaient de fuir l'île du Temple, après avoir tabassé le petit bâtard, on va dire, et Ciri a été pris au piège par les gardes du Temple, et a réussi à s'échapper en se téléportant, et Jaskier, lui, s'est fait arrêter. Donc voilà, on n'a pas plus de nouvelles de Ciri, c'est juste que la dernière nouvelle, elle s'est téléportée, vers où on ne sait pas, mais nous devons aller à Skellige pour enquêter, donc peut-être par ici. Et du reste, donc Jaskier est libre, on a décidé de, attendez que ça me revienne, oui, d'aider Dittra qui veut assassiner Adovide, en montant un complot, donc il est rejoint déjà par Roche, et il avait besoin d'être rejoint par un autre personnage qui était Talar, de The Witcher 1, un espion aussi. Et donc voilà, on a récupéré Talar, qui était plus ou moins pris en otage par des trolls aussi, et on l'a fait s'échapper. Et puis voilà, Talar nous a dit qu'il ne pouvait pas nous en dire plus, on aura plus d'informations sur ce complot plus tard dans le jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, pas d'inquiétude messieurs-dames, pas d'inquiétude messieurs-dames, pas d'inquiétude messieurs-dames, il ne nous reste pas grand-chose à faire, il nous reste je pense au moins ce tournage et peut-être un autre, puisque avant de partir à Skellige pour continuer notre enquête sur Ciri, évidemment, nous devons aller trouver Jasky, parce que Jasky, je vous rappelle, il veut mettre en place le teint héromarin, qui est un ancien bordel dont il a hérité, et il veut en faire un nouveau bordel ou un cabaret. Et donc voilà, on va faire ces quêtes, comme pour Vélène, j'avais fait les quêtes du baron et des personnages secondaires, genre le chaman. Novigrad, j'ai déjà fait celle de Triss ou de Dittra, et bien il nous reste Jasky à aider, Zoltan aussi. Donc on s'occupe de ça pendant un tournage ou deux, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et ensuite, on partira pour Skellige. Donc voilà, avant-dernier, je pense, tournage à Novigrad, et à Vélène aussi, même si on va pas y retourner à Vélène, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Si, je m'étais trompé. C'est un petit détail, mais le mec qu'on voit, quand Ciri s'échappe, et qu'un prêtre du Temple Éternel lui dit, arrêtez-la, et envoie les gardes. Enfin, arrêtez-la, tirez-lui un carreau d'arbaïde dans la gueule. Je vous ai dit que c'était le hiérarche, donc le chef religieux de Novigrad, et politique aussi. Et c'était pas lui, c'était un autre personnage, Nathaniel, qu'on aura l'occasion de revoir. Donc je ne m'étends pas dessus, mais ce n'était pas le hiérarche, ne vous trompez pas. Donc voilà, dernier tournage, on aide nos copains, c'est important, c'est sympa et important, et puis on verra pour finir le jeu, enfin pour continuer le scénario. Le Duc te donne juste un petit conseil. Mais si c'est une menace que tu veux, à la niche, je compte. C'est pas à toi que je parle. Sauvez-moi. Que se passe-t-il ici, Zoltaner, d'avoir des ennuis ? Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu un mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivet ? C'est une menace, hein ? C'est quoi le problème ? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non ? Gaspille pas ta salive, Duc. Deux genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Hé, Gérald ! Content de te voir. Oui, j'imagine bien. Salut ! Il y a un problème ici, non ? Un problème ? Un problème ? Je suis pas d'humeur. Il y a un problème, monsieur ? Ça se voit. Non ! Je voulais juste présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir. Oh ouais ? On se retrouvera à Chivet. Très bientôt. Hum. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur, Duc ? Je m'occupe de lui, si tu veux. Quelle arrogance ! Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis ? Je t'ouvre le bide et je te force à bouffer tes tripes. La prochaine fois, Comte. Allons-y. Ouais, c'est bête. C'est ça ! Tirez-vous ! Et ramenez plus vos sales tronnes par ici ! Je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou, Gérald. Ah ! À ce point-là ? C'est pas des amis à tourner, c'est d'accord. C'est qui, ces deux bouffons ? La grosse outre pleine de vent, c'est le Duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes, et surtout, de la classe. Ouais, ouais. Depuis le dernier petit bâtard, il l'a mal vécu, quand même. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. Mais c'est pour ça qu'il la cache. À Mahakam, les escogrives comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bec-tense au bolrag. Si tenté qu'il existe. Le bolrag. Oh là là, le référence ! Bref, c'est quoi cette histoire ? Que se passe-t-il ? Tu es en affaire avec eux ? Ça se passe visiblement mal. C'est exactement le contraire. En fait, Géralt, mon vieux copain... Ok, d'accord, je le sens. Oh, Géralt, elle a la foule barbe. C'est ça ? Eh bien, pour tout dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. En six baie de l'âme, le roi des mendiants. Oui, je vois qui c'est. Pour rembourser ma dette, je me suis lancé dans le Gwint. Oh, mon Dieu. Alors, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude avec le Gwint. Ne paniquez pas. Les cartes elles-mêmes. Voilà. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que trois cartes. Mais le Duc ne me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. Très bien, nous allons t'aider. D'accord. Parce qu'il y a des cartes de Gwint à récupérer. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura quasiment aucune partie de Gwint. Peut-être une. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes ? Non. J'ai quand même ma petite idée. Z s'est retiré du circuit il n'y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Hum, intéressant. Le problème, c'est que ce connard ne veut plus me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la Scoatelle sous le nez. Mais toi, tu pourrais lui rendre une petite visite ? Z, ça me dit quelque chose. C'est un gros poisson dans le monde, Descartes. Il tient une boutique près du mur sud. Et... Je ne sais pas s'il y a une référence mais moi je ne la saisis pas. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Pas de problème. A plus tard, Zoltan. A moins que ça soit le mec qu'on ait vu au tout début du jeu qui nous présente le Gwent. C'est possible. Donc voilà, nouvelle quête. On va parler à Jasquier aussi pendant qu'on y est. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une quête de Gwent, c'est une quête de récupération de cartes de Gwent. C'est un petit peu différent. Et il va se passer des choses intéressantes. Jasquier maintenant. Il commence à y avoir du monde ici. Ah, il y a Doudou. On va dire bonjour à Doudou. Je sais. Comment on va, Doudou ? À fois pas trop mal. La guerre, j'aurais répondu aux poils et je n'ai pas à me plaindre. Je suis en un seul morceau et même pas ligoté à un gûcher. D'accord. Tu étais plein aux as dans le livre. Doudou, éclaire-moi. Comment le half-lin Biberfeld est-il passé de riche négociant à un type fauché ? Tu veux la version longue ou la courte ? La courte, de préférence. La guerre. Ah. J'ai toujours cru que les guerres profitaient aux marchands. Un certain, oui. Mais je souffre d'un défaut de personnalité. L'honnêteté. Je ne fais pas mon beurre sur les souffrances d'autrui. Je pèle un pot. Je ne trafique jamais les comptes. Les Doppler sont... bons, hein, de base. Un grenette. Je m'en sors, mais un deuxième tombe aux mains de pillard de skellige et me voilà un seul. Ajoute l'inflation et la flambée des taux d'intérêt et mon comté. Eh ben. Ok, ok. Du coup, tu n'en profites pas pour partir, Doulou. Tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai envie de partir et dire adieu à nos grades. Et lâcher la proie pour l'ombre ? La guerre n'est pas encore arrivée jusqu'ici. La famine n'est pas à nos portes, même si l'avenir est un rien son. Mais tu n'es pas obligé de rester humain si tu essayes autre chose. Je vais endosser main de forme au fil des ans et tout bien peser, jouer à l'humain est le plus intéressant. Vous êtes les maîtres du monde, après tout. C'est un genre qui n'est même pas humain, il est alphalin. C'est une espèce comme les nains considérés inférieurs par les humains. Enfin, les connards humains. me dégoûtent suffisamment. Allons, il n'est pas hideux à ce point. Tu ne comprends pas. Un Doppler assume plus que l'enveloppe extérieure du sujet. J'ai fait connaissance avec ce que cet affreux avait dans la tête. Une fois devenu lui, au bout d'à peine une heure, je ressentais le besoin de briser les doigts d'une sorcière. Au bout de deux, n'en parle quelqu'un et tout de suite après, cela m'a frappé. La peur panique d'un complot ourdi par un Doppler. Ah oui, tu as dû t'éclater. Bon, bah Doudou, à la prochaine. Soigne-toi, mon Doudou. Bon, ces QB n'est pas assez malins pour me démasquer. Alors, c'est très con qui nous accompagne pas plus que ça parce que, enfin, il est cheaté, c'est Quicksilver dans X-Men. Il fait ce qu'il veut. Il prend la forme de qui il veut. On pourrait faire tellement de trucs trop cool pour passer, pour se moquer de personne, pour niquer tout le monde en fait. On pourrait faire croire qu'il est Radovide ou des trucs comme ça. et on serait les maîtres de monde. Ou Amy. Ah non, je reprends. Mais toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret. Vois-tu ? Un coup de plâtre, un peu de peinture et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un souveillant. Il n'aurait pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres maraudes, par hasard. Oh, ce bon vieux jasquier, nous allons être obligés de l'aider parce que jasquier, c'est quand même le meilleur ami de Gérald. Nous ne pouvons pas, en tant que fan des livres, lui dire d'aller se faire foutre gentiment. Même si ce serait sûrement la réponse qu'il n'aurait Gérald. Pourquoi un cabaret ? D'où sors-tu cette idée de cabaret ? C'était un vieux rêve depuis notre soirée à Huxellford. Tu te souviens de la danseuse suspendue aux lustres ? Elle s'est mise la tête en bas et elle t'a appelé pour que tu... Oui, oui, oui. Je me souviens. Bien sûr. Comment pourrais-tu l'oublier ? Et mon cabaret sera encore meilleur, tu peux me croire. Très bien. Il y a des ivranes partout. Mais vends tes vêtements parce que déjà... Bon, si tu as besoin d'argent, demande un petit prêt à la banque Vivaldi. Vivaldi est un ami. Quoi ? Mais Vivaldi est un pote. J'ai une autre idée. Salaud. Oh, c'est quoi ce nom ? Si, si, c'est un nom. Ah, merci. J'avais même pas lu. C'est un riche marchand, un portateur d'épices de série Kania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Bah, attends. Alors, Sophronia, moi, ça ne me dit rien, mais... Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir ? Tu es sortie acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça ? Oui, oui. Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout. J'adore la réaction du... Attends, quoi de charisme ? Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu ? Non. Qu'est-ce que tu as tant... Les expressions des visages sont vraiment trop cool dans le jeu. Sophronia ne garde sans doute pas à vous souvier à notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du TOC, un simple accessoire de théâtre. Mais pourquoi ? Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Oh là là, ça sent le plan de merde ! Euh... Oui, et toi, tu fais quoi ? Parce que moi, je vais chercher des trucs, visiblement. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là ? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. Oh là là. Bon, bah très bien ! D'accord, mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit zonu, tu peux me croire. Oh là là, les plans de jasqué, ça fait peur. On se retrouve ce soir devant chez Sophronia. D'accord, ça fait vraiment peur. Vienne l'humain. Mais euh... Bon. Ah bon ? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Oh ! Qu'est-ce que j'attends encore ? Alors, allons voir Zed qui n'habite pas si loin pour les cartes de Zoltan. Donc voilà, ce tournage, ça va être sur ces deux quêtes, je pense, parce que c'est un petit peu long, notamment la quête de jasqué. Mais il y a une quête bien plus intéressante une fois qu'on aura fait tout ça. Enfin, bien plus intéressante, celle-là aussi est cool, mais il y aura une quête bien sympa quand même que j'ai bien envie de faire. Bonjour. Il habite là, Zed. Monsieur Zed, ouvrez ! C'est fermé. On dirait que Zed est à l'intérieur et dans le sale drap. Je vais devoir trouver une autre entrée. Trouvons une autre entrée et qu'heureusement, nous n'aurons pas à chercher puisque on est sûr dès que Gérald doit trouver une entrée, il escalade les putains d'échafaudage de la planète pour jouer Assassin's Creed. C'est pas encore ça, il y a deux bâtiments. Ouh là là, il y a un trou. Gérald, fais pas le coup. Ok. On y est. On rentre par ici. Ah, il y a une échelle. Je n'avais pas vu l'échelle. Rien. Ouh ! Un cadavre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sans doute Zed. Oh merde. Ce n'est pas bon signe. Oh, il y a des gens. A trouver ? Non. Police ! On ne peut pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Zed. Ouais, bah. Est-ce que j'ai pu, moi ? Oh là là. C'est lourd quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Non ! C'est ma carte, bande de mafieux ! C'est merde. Allez, Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le ! Isengrim ! Isengrim, c'est le mec qui était avec Ditchra quand il a fui Laredani. Il y a les Borasmund aussi, mais je ne crois pas que Borasmund ils sont en carte. Loupé, Manon ! Dégage ! Cramé, donc. Oula. J'ai une autre idée. Ils ont des matraques. Les matraques, ce n'est pas cool ! C'est même pas cool du tout. Aïe ! Je... Ta gueule. Déception ! Je suis mort ! Mes putain de matraques de merde ! Oh, tu vas prendre. Hop là, j'esquive habilement. J'aime pas les combats en milieu fermé ! Cramé ! Et décède ! Sur ton pote, c'est ça ! Voilà, faites des cochonneries ! Clé du bureau. Ils en griment ! Nous avons la carte. Il faut une tierna du jeu de la scoyetel. Demande combien vaut cette carte. Non, sûrement très très cher. Bon, nous devons trouver le registre de l'aide. Z. Oui. Bon, lui, il est mort. Il n'y a rien à faire ici. Non. Sens de sorceleur, vous ne mettez des guerres. Il cherchait quelque chose. C'était pas ça. C'était pas ça. Il cherchait quelque chose. On a compris, Gérald. Ouais, c'est bien ce que j'avais remarqué. Revenez les registres. Ça doit être le nom des gens à qui Zed a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. Hop là ! Eh bien, nous retournons voir Zoltan. Alors aussi, oui, les armures de l'ours. Parce qu'il va y avoir un épisode où il faudra que je cherche l'armure de l'ours. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais je ne veux pas que ça dépasse plus d'un épisode. Donc ce sera sûrement un épisode montage où à chaque fois, je filerai... Il y a Priscilla là-bas, elle a l'air tout frisse. On va lui parler après. Zoltan, hein ? Zoltan. Gérald ? Tu joues au Gwynt ? Ah ouais, parce que lui, on peut lui piquer une carte au Gwynt. On fera ça à la toute fin du tournage. Pourquoi personne n'a encore pris Novigrad ? Oh, il n'a pas grand-chose à nous dire. Que peux-tu nous dire sur le 4 Tuor ? Je ne vais pas lui demander parce qu'on sait, c'est les 4 mafieux. En fait, on pourrait être dans cette quête vachement tôt à Novigrad si j'avais foncé dans cette direction. Mais du coup, le Catturon, on sait ce que c'est. Mais pourquoi personne n'a encore pris Novigrad ? Eclaire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps, pourquoi Niradovid n'y est Mirt ? Tu as vu piquer la ville ? Bon, et bonne question. Je pourrais pouvoir dissiper ce mystère. La guerre nécessite des ressources, de gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de soie. Pour la Redania comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Mais le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de main. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes au cours desquelles les coffres qui n'existent pourront plus vite. Bien joué quand même de leur part. Donc, pour faire ma base sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la paix. Et c'est ce qu'a fait Radovide. Mais alors, pourquoi Radovide m'a vendu le petit bâtard s'il a assis ? Novigrad est devenu une ville d'entreuses. Qu'est-ce que... Quel est le plan ? De toute façon, Radovide tient quasiment déjà la ville. ma petite entreprise mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois renoncer. Parce aux dernières nouvelles. Jamais pouvoir tout coller sur le dos de la guerre où ces maudits humains est la vérité. C'est que c'est la faute dans le 2, il était resté en haut Edirne avec Saskia. Mais l'Oedirne a été envahi par Nivgard donc on ne sait pas ce qu'est devenu Saskia. C'est d'ailleurs bien dommage de la part de The Witcher 3 même si elle est complètement pédible parce que c'est un dragon. Mais on ne sait pas ce qui est devenu le pays indépendant du Oedirne qu'on a rendu indépendant au choix du 2. C'est un petit peu dommage de ne pas être revenu dessus d'ailleurs de la part du... Bon, à propos des cartes... A propos des cartes... Tu les as trouvées ? J'ai la carte, c'est un crime. Fais voir. Hein ? Qui a dit que tous les elfes étaient beaux ? Oh, tout de suite. Zed t'as posé problème ? Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Et je les ai tués. Je ne peux pas plorer sur son sort. Et les autres cartes ? Euh... Ça commence à devenir dangereux, Zoltan, tu te rends compte ? Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer ? Les hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Zed, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire ? Parle-moi plutôt des autres cartes. Non mais, il y a toujours le duc qui visiblement est le mafieux des cartes du coin. Qui est un peu le méchant du guillot quand même. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendus. Oh mon dieu. Il a trouvé le registre de Zed. Tu aurais de vouloir, Gérald, tu sais lire. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Oh ! D'accord. Qui est César ? Qui est César Bilzen ? Le trésorier de Surin. C'est un bon gars autrefois. Mais, il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Pêcher ? Ouais. Il y a un club de pêche, la fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Depuis que César bosse pour Surin, il ne sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Et ensuite, Ravi. Enchanté. Qui est Ravi ? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je suis fatigué. Il me demande où il a trouvé l'argent pour acheter la Thalys. On n'est pas en très bon terme depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Ah oui, alors que l'autre pêcheur, par contre, on y va, quoi. Bon, je vais essayer de les récupérer. D'accord. Eh bien, on va déjà aller voir Ravi puis on te retrouvera. Comme ça, on n'aura pas l'impression que tu t'es téléporté. Ravi. Château de lui un peu les oreilles. Ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Merci bien. Alors, discussion avec Priscilla et puis ensuite, alors on va aller voir Ravi. Disons avec Priscilla puis ensuite, je vous reparle. D'accord, donc, petite engueulade de couple, nous n'avons pas nous en mêlés. Le truc, donc, c'est que Ravi habite où ? C'est une question que je me pose. Il habite là. Donc, on peut faire un petit détour. Ah, mais l'autre habite là. chemin du retour. Parfait. Ouais, ouais, je sais par où on va passer. J'en profite pour vous rappeler que, bon, j'ai laissé pousser la barbe mais je vous avais promis de la raser pour, il y avait eu égalité entre toutes les barbes lors du vote alors que la coiffure, les gens étaient assez d'accord pour celle-là donc on va la laisser pour l'instant. Au pire, je referai un vote plus tard si vous en avez marre. Mais, la barbe, on la rasera quand on ira à Skellige. On fera un petit rasage Skellige. Ça devrait le faire. Ah merde, il y a, attendez, il y a plein de quêtes là. C'est la guerre, tu sais. T'es complètement inconscient. On verra. J'ai posté l'annonce. Maintenant, j'attends un nu. Ah ouais, je vais vous avouer que je m'en fous. Non mais, disons que c'est une quête qu'on peut faire à Skellige mais c'est carrément du secondaire. Je vais l'apprendre. Je vais l'apprendre, histoire de, mais c'est carrément du secondaire. Je vais même me permettre de passer les dialogues parce que j'en ai marre de perdre du temps. Mon père, il est pas mal. Eh, salut ! Un sorceleur, vous venez pour les noces peut-être ? Pas vraiment. De quoi s'agit-il ? Je veux traverser la mer. Oui, traverser la mer. Je reviendrai en vie avec une perle de Skellige. Une perle noire, la plus rare et la plus précieuse de tout, sachant que cette quête a buggé de mon côté et je n'ai même pas pu le faire. Oui, et je n'ai jamais tenu parole. Oh mon Dieu ! Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante. Elle est main vide. Le problème, c'est que tu n'es plus tout jeune, que j'aurai besoin d'aide. Eh bien, je vais vous aider, monsieur, parce que je suis gentil. Mais c'est un plan un peu fou. Ne vous en faites pas pour l'argent. Je vais rapporter une petite fortune de mes campagnes. De l'argent, ça vous va ? Ça me va. À plus tard. Merde. À la fin. Il y a une autre quête un peu plus loin. C'est quoi ce bug ? Ça rame ! Ensuite, j'ai vu une quête. Où ? Quand ? Pourquoi ? Qu'en est-il ? Là ? C'est quoi ? Quête disponible ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? ça arrivera jamais. Normalement, je connais les quêtes. C'est de la merde, je me casse. Tirez votre épée. Oh non, pas lui ! Merde, je me... Cette fois, ce sera une autre perte. Mais qu'est-ce que tu me... Vous êtes trois ? Vous avez convié des amis. Eux aussi, ils ont juré de défendre l'honneur de damoiselle Myrtille. Non. Ils défendent la justice car il est juste et bon que vous affronquiez un gandex. Quoi ? Ça n'a aucun sens. Comment ça ? Vous êtes un filou, monsieur. Vous n'avez jamais révélé votre état de sorceleur. Et alors ? T'allais affronter... J'aurais été un piquenot de paysans, tu m'aurais affronté aussi. Cassez-vous s'il vous plaît, vous m'énervez. Vous avez raison. La justice a besoin d'un gentilhomme comme vous. Mais je refuse quand même... Oh, fais-lui le coup du mec dans les livres. Il le faut. Sans quoi, je vous coupe en rondelles. Honorablement, mais sans pitié. Honorablement ? Mais tu as un sérieux problème, tu as un sérieux problème, rond-vite du petit marais. Je vais déjà tuer tous tes copains histoire de bien te faire comprendre qu'il faut arrêter de déconner. Oh, bah tiens, lui, il n'a plus de jambes. Et lui, je viens de lui découper la tête. Et la foule est en panique. Non, mais tu fais chier, t'es complètement con. Tu vas mourir pour ça. Tu te rends compte de ta connerie. Bon sang, bon sang, je vais le buter. Et les sorcières, d'ailleurs, qui sont éclatés. Tu es mort, bien joué. Voilà. Et ne me fait pas le plaisir de revenir. Il s'échappe. Bon. Ah, la plus belle femme du monde. Mort pour tes conneries. Non, sérieux, il était vraiment bête. Enfin, il méritait... Oh, bah. Bah, toi, je croyais que tes jambes avaient explosé. Ah, oui, ta jambes ne devrait pas être là. Ah, oui, non. Tes jambes vont exploser. Bon, voilà. Rond-vite du petit marais. Affaire réglée. Ce vieux running gag de merde ne nous embêtera plus. Ah, la plus belle femme du monde. Telle est ma quête. Parcourer les villages de cette belle région de Véleine pour chanter l'orange de damoiselle Mertrille. Pas plus tard qu'il y a, j'ai rencontré un gentilhomme qui a rassé une catin et qui a eu l'audace de lui dire qu'elle était la plus belle des fleurs. Soyez dans une telle rage que j'ai décidé d'expliquer à cet imbécile l'ampleur de son erreur mais il a refusé de m'écouter et me voyait insister et il s'est enfui. Cette région est peuplée de quoi ? Mais, wow, bon, d'accord, il avait un pet au casque. Donc, on a retiré le casque et je pense qu'on a réglé le problème. nous disions ravi qui est allé sur Jean Doré le bar super connu des ca... Ça se met des patates. Jouez de la musique, vous. Merci. Je contrôle cet endroit. On va aller à la cave, là où la mafia elle fait ses trucs, comme d'hab. Bonjour, je suis en mission. Ah bah tiens, le comte, c'est ça ? C'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ravi a un couteau dans le dos. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi ? Ravi fait la gueule, hein. Ravi n'est pas Ravi. Ravi n'est pas enchanté. Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, allons. Tu dis ça parce que tu connais pas la situation. Vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Tu risques de faire pareil, non ? Pas de temps. T'as eu la carte. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? Ah, t'as récupéré la carte. Si tu nous l'avais donnée sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tous cassés maintenant. Mais t'as l'enfoiré. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non ? Quoi ? Tu vois, Ravi est d'accord. Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu ? On fait grimper les enjeux. La vie de Ravi et la carte Nathanice. Hum ? Qu'est-ce que t'envoies ? Hum, hum. Le pauvre Ravi. Le pauvre Ravi. Le pauvre Ravi. Sauvons-lui la vie. Bon, il y aura deux parties de cartes je pense dans ce tournage. Celle-là. Et Zoltan pourrait piquer sa carte de Gwyn. On joue. Si je perds, je te promets, je te découpe. Alors, nous avons ce deck qui est très bien foutu. Ces decks qui sont très mal foutus. Tiens, boum. Hum... On m'a conseillé de retirer des cartes météo. A raison, je pense. Par contre, oui, je peux jouer avec 8 cartes spéciales. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre Jasky en plus. Je vais virer un truc de merde. C'est moi une Aglaibus League. Parce que j'aime bien jouer avec 22 cartes. Je vous l'ai déjà dit. Je peux commencer à partir ? Niveau carte spéciale, c'est pas grave. Ah, ouais ! Bon, voilà. Je retire un petit peu de cartes. Tant dégagé, je n'en aurais pas besoin. Ok, là, il sait très bien. Toi, tout seul, c'est bof. Je te garde pour histoire de lire. C'est pas la peine d'avoir autant de sonneries de la charge. Ah, un leurre ! C'est beaucoup mieux. Allez, bah tiens, va-t-il, rideau ? On commence. On s'amuse. C'est pas grave, j'ai un plan. On va faire des gens. On va mettre Jasky. Donc, Jasky, il fait comme une sonnerie de la charge sur toute la ligne. C'est pas mordant, d'accord ? C'est pas... C'est pas tellement problématique. J'ai cette carte pour enlever les... On va mettre des petites cartes comme ça. De toute façon, j'ai cette carte pour enlever les... Les trucs météo. Donc, j'ai envie de dire, on s'en fiche. On va mettre une petite Shella de Tankarville. On va... Lui, il peut combo si je sors le deuxième. On va mettre mes archers histoire de s'en débarrasser. Voilà, pareil, il croit qu'il m'a eu. Pas du tout. Je vais balancer le froid mordant tout de suite. Parce qu'après, si je veux comboter ça, autant qu'il n'y ait plus de froid mordant. Puis, je veux voir la prochaine carte qui joue. D'accord. Je n'ai pas trop envie de jouer ces cartes. On va jouer celle-là, histoire de venir. Le problème, c'est qu'il a mis l'espion. L'espion, je le récupérerai à la partie d'après avec elle, avec la île. On va enlever le mauvais temps. Ah, mais non, je gagnais. Ah, mais non, il vaut mieux que je reprenne l'avantage. Voilà, 39-19. Votre adversaire a passé. C'est ce que je pensais. Boum. Je récupère une carte qui est exactement ce que je voulais. Parfait. On va mettre ça, histoire de... On va mettre ça tranquille. Ensuite, on va mettre ça histoire de faire un petit peu de menace. Plus torrentiel. Il m'emmerde un petit peu, lui. Méfions-nous de la plus torrentielle. On va mettre le commandant des stricules en double. Punk, c'est quoi cette merde ? On va mettre la île pour mettre la mille vatillée de rideau. Le maître espion des mires. On ne voit pas dans le jeu. C'est bien dommage. J'espère qu'il sera dans les DLC. Il est vraiment... Je l'aime bien. Le peu qu'on le voit dans le livre, j'aime bien. Donc je reprends ma île histoire de pouvoir reposer une carte. Mais je pense que j'ai gagné de toute façon. Ah, Zvire, il est dans les livres. C'est un mec qui... C'est un mec qui récupère Siri quand elle sort du désert dans les livres. Après Taned, elle se téléporte au pif par le portail de la tour de la mouette. Elle arrive dans un désert à Nivgarde. et elle se fait récupérer par Zvire. Enfin, Zvire, qui est Nivgardien et des hommes, différents hommes. Et il meurt. Il meurt et c'est une espèce d'escorte qui est avec lui qui récupère Siri et Siri arrive à s'enfuir en foutant la merde. J'aime ce qu'il se passe. Bref, toi, je t'éclate en te mettant 36 points dans la gueule. Et puis, on ne va pas faire durer le combat 20 ans. Je t'explose. Fin de l'histoire.